On va regarder qu'il y a tellement ses adversaires. Le kick de Kyle Harrison. C'est le même travail. Ah ça c'est bien. Il faut qu'il n'ait pas de pressivité. Il ne faut pas se fêter. Il y a aussi un petit coup qui a beaucoup de mal à trouver. Ouais, elle n'est pas de mal à l'agressivité de d'habitude. Il faut le mettre Harrison sous pression. Il est obligé à lutter en défensif en fait. Pour pouvoir mieux cerner ses entrées. Il faut ressortir, il faut ressortir, il faut repousser, il faut ressortir. Il faut sortir de la cage. Même là elle est en danger. Bien sûr, bien sûr. C'est bien le contrôle des hanches là, comme elle pousse sur les hanches. Pacheco, très bien. Mais il faut sortir de cette cage. Ouh, ça c'est pas mal d'Arizona. La tête. La tête qui est passée. Le high kick maintenant. Elle tente des choses. C'est pas mal d'Arizona. Ça c'est pas mal d'Arizona. Pourquoi pas ? On a raison. Parce qu'on les focaliser sur... Exactement, c'est là qu'il faut mettre mon énergie. Elle a besoin de remonter un peu. Au somme, je ne suis pas sûr qu'elle puisse prendre l'ascendant debout, même si on l'a vu placer quelques bons coups. Voilà, par exemple. Mais bon, il y a un danger quand même, elle a réussi à reverser. Elle a réussi à reverser Harrison, alors qu'Harrison a concédé la position pour sortir de l'étranglement. Donc il y avait quelque chose quand même. Elle l'a mis en danger, mais là, elle doit plus. Elle doit ressortir. Est-ce qu'elle aussi, je ressortirais ? Parce qu'après une passe de Scrumble, si Harrison a elle à se relever... Regardez, elle revient à quatre pattes, ce n'est pas bon. Elle doit faire ça quand elle pouvait. Maintenant, la défense de... Elle arrive à mettre sous pression, Kyla Harrison. Non, pourquoi je fais ça ? Elle fait peur. Et qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle continue avec les points. Il faut rester sur les points. Ah, voilà ! C'est pas terminé. C'est pas terminé. Cachete est au-dessus. Attention, on t'a donné le fond d'eau. On a compris. Ah, ça y est, ça y est. C'est fait. Oui. Et Cachete à cette position. Ouais. Et elle a compris. Ce qui est bien, c'est qu'elle a vu une fois, elle va réagir au coup qu'elle va prendre au visage. Et elle a fatigue également. Et puis là, on voit un bon croquette qui est passé pour Harrison. Et puis c'est surtout qu'Harrison a beaucoup striké dans ce coup-là. Sauf que c'est pas une strikéuse. Donc franchement, elle a dépensé de l'énergie. Ensuite, il y a toutes ses dépenses de lutte. Donc les échanges qu'il y a eu. Il coûte de l'énergie. Il coûte de l'énergie. Là, elle n'a pas réussi à passer. C'est un travail intelligent dans le cadre de Pacheco de maintenir les hanches. Exactement. Et c'est comme ça qu'elle va récupérer cette reprise. Voir finir le combat. Elle a mis Harrison sur le reculoir. Et c'est plus compliqué maintenant pour Harrison d'attaquer. Et là, elle va la faire passer par le coup. Voilà, voilà, voilà. Quel coup. On a maintenant qu'on se peut terminer. Ils ont vraiment bossé du côté de Pacheco. Ouais, je pense qu'elle continue pour Pacheco. C'est son adversaire. Il tue au cinquante, le dernier cinquante. Ah ouais, ça s'équilibre. L'enquête se réduit. Comme je le disais, s'il y a une combattante au PSN qui peut le faire, c'est Pacheco. Je vous rappelle, c'est une composition strike. Elle va venir donner des jambes. Et là, elle a raché d'un coup. Et là, elle a raché d'un coup à Harrison. Alors, idéalement, c'est une clé de bras. Si elle lui met une clé de bras, c'est la reine du monde. Maintenant, je pense qu'elle doit essayer de se relever, de slipper. Oh, allez. Il faut passer le pied. Et voilà. Et voilà. Ah mais, il faut la réussite. Elle peut renverser. Ah, il faut pas de changer. Pour Harrison. Martin sur la tête. Dans le triangle. Et regardez. Et regardez. Et regardez. Harrison le sac à dos. Harrison la mo... Elle frappe qui était assez dangereuse. Et là, en tout cas, Harrison qui... Elle a plus frappé dans le cul. Ça, c'est pas mal aussi. Parce que j'ai l'impression que des coups, c'est quand même des dégâts. Alors, ça la gêne. Regardez. Elle a plus mal à s'organiser. Kyle Harrison. Allez. C'est un petit détriment. Pourquoi pas. Ouais. Le sac à dos. A pas pousser. A pas trop pousser avec les bras. A pas trop prendre les bras. En pression. Harrison le bras-tête. Contrôler les épaules de son adversaire. Elle est pas loin de sortir sa jambe. Voilà. Ça y est. Ça y est. Et là, il y a une grosse, grosse, grosse besoin de récupérer. Elle essaie de repousser un peu sur l'adversaire. Pour pas prendre un jujit. Ça peut aller très vite, hein? Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Arreston là. Good morning. In the beginning, the Range Rover's appearance upright profile, slab-like body panels, un adorned sheet metal was the product of a utilitarian, function-driven design. The latest version's evolved look is again upright, smooth and simple. But for the opposite reason, the Range Rover has become an art object. That's as true of the interior as the exterior. The leather-everywhere cabin looks and feels like the environs of a six-figure automobile. As on the outside, the theme is seamless integration. The interior door handles are so smoothly integrated that first-time passengers often struggle to find them. In-cabin tech has the requisite modern depth and complexity. The seat's massage function, for instance, requires its own menu page for choosing among 125 combinations of three settings. Mode area of focus and intensity. Spelling King through the menus uncovers curiosities such as a dynamic info screen, g-meter, lap time recorder, stopwatch and an air quality page to activate the particulate filter, carbon dioxide management and the ionizer. I can really point the outside of the menu page to define a new device and the Bref. If you're starting to FDR here, the bus is actually a new device.